La parole est à madame Laurence Arribagé. Ma question s'adresse au Premier ministre. Permettez-moi tout d'abord de saluer les habitants de Haute-Garonne qui m'ont témoigné leur confiance. Ces mêmes habitants, et plus largement nos concitoyens, qui ont récemment assisté à des aberrations de la part d'une justice, à l'évidence en surchauffe, et de plus en plus dépourvue de moyens, alors même que la délinquance est en hausse. En effet, le 5 février 2014, parce qu'il n'y avait pas d'encre dans un télécopieur au parquet de Bobigny, un homme soupçonné du lynchage de Claudie Elisor a été remis en liberté provisoire. Le 27 février 2014, parce qu'un numéro de télécopieur était erroné à Metz, une femme soupçonnée d'avoir livré sa fille à un pédophile a été libérée. Le 3 juin dernier, à Toulouse, à la suite d'une erreur de procédure, un suspect mis en cause dans le meurtre à coup de couteau de Quentin Fissé Bonfanti, 23 ans, a été relâché, provoquant consternation et colère. Ces fautes de l'institution judiciaire ne peuvent qu'au profondément choquer, et si le gouvernement a choisi, via la contrainte pénale, de prévenir la récidive et de se préoccuper essentiellement des délinquants à réinsérer, l'opposition se bat quant à elle pour d'abord prévenir la délinquance et soutenir les victimes en reconstruction. Alors, monsieur le Premier ministre, quelles mesures concrètes entendez-vous prendre pour éviter de tels dysfonctionnements qui minent la crédibilité de notre système judiciaire ? Et quel message adressez-vous aux familles des victimes, doublement meurtries ? Je pense notamment à la maman et aux proches de Quentin. La parole est à madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, mesdames, messieurs les députés, madame la députée, madame la députée, je pourrais choisir le même ton polémique pour vous répondre, sauf que par respect pour les victimes et pour leurs familles présumant de leurs souffrances et de leurs douleurs trop lourdes, je vais éviter de vous suivre sur ce terrain. Je vais donc éviter de vous rappeler les réductions d'effectifs. Je vais donc éviter de vous rappeler, madame la députée, que sur les trois dernières années du dernier quinquennat, vous avez régulièrement réduit le budget consacré à l'aide aux victimes. Je m'en tiendrai donc à informer la représentation nationale pour lui dire que M. Gontoy, qui effectivement avait fait l'objet avec deux autres personnes d'une mise en examen pour homicide et tentative d'homicide sur la personne de Quentin Fissé, mais également sur la personne de M. L. Amassi, et de M. Brut, avait fait l'objet d'une décision par la Chambre de l'instruction d'une mise en détention provisoire. Il a interjeté appel. La Chambre de l'instruction a pris une décision pour confirmer cette détention provisoire. Elle l'a malheureusement fait avec 15 jours de retard. M. Gontoy a été immédiatement convoqué par le juge d'instruction qui a décidé d'une mise sous contrôle judiciaire. Nous avons effectivement eu deux autres cas de cette nature. Je vous rappelle que les juridictions prononcent 1,2 millions de décisions pénales chaque année et que vous ne rendez pas justice à ces juridictions, que vous avez privé d'un certain nombre de moyens en frais de justice, en frais de fonctionnement et en effectif. Vous ne leur rendez pas justice. Par contre, nous travaillons et nous faisons en sorte que les victimes soient correctement accompagnées. C'est ce que nous faisons avec les bureaux d'aide aux victimes ainsi qu'avec cette expérimentation pour leur suivi individualisé.